Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre altergité. Un altergité que nous dédions à la mémoire de ces résistants qu'on panthéonise, mais dont on trahit la mémoire et notamment le programme du Conseil National de la Résistance en menant par exemple des politiques xénophobes à l'encontre des Roms et des sans-papiers. Nous pensons à vous. Résistance ouvrière, les ex-fralibes auraient dû se retrouver tous au chômage, écrasés par les logiques financières implacables des firmes multinationales. Ils sont aujourd'hui leurs propres patrons. Pesticides, ils apportent des bidons de round-up volés au ministère. Pesticides toujours, une journée mondiale contre la firme Monsanto. Xénophobie d'État, les amoureux au banc ne se laissent pas faire. Dans les quartiers populaires, on sait aussi construire et s'unir. La preuve par l'association Zonzon 93. La lutte P. Les salariés de l'usine de thé Fralib à Geménos dans les Bouches-du-Rhône auraient dû rejoindre la cohorte immense des chômeurs victimes des délocalisations. Leur propriétaire, le géant de l'agroalimentaire Unilevert, avait en effet décidé de délocaliser la dernière usine de thé de France, en Pologne et en Belgique. Mais après 1336 jours d'occupation, de boycott et d'action de solidarité en leur faveur, ils ont pu arracher à Unilevert 20 millions d'euros pour relancer la production, former une coopérative et lancer aujourd'hui leur propre marque. 1336. 1336 comme 1336 jours de lutte. Devant des dizaines de journalistes et d'invités, les ex-Pralib, devenus scoptistes, ont enfin dévoilé leur gamme de produits, un an, jour pour jour, après l'accord de fin de conflit signé avec la multinationale Unilever. Après plusieurs voyages au Vietnam, c'est une exploitation respectueuse des travailleurs et de l'environnement qui a été choisie pour fournir les matières premières. Même principe pour les infusions, vervelle et tilleul viendront du Portugal, du Maroc et de France, dans la mesure du possible. Ceux qui seront aromatisés, seront aromatisés avec des arômes naturels et non pas chimiques ou synthétiques comme on le faisait avant. Voilà, c'est la différenciation qu'on veut, c'est-à-dire qu'on ait des produits de qualité et qui puissent être accessibles à l'ensemble de la population. D'accord, donc c'est-à-dire ? Les petites bourses pourront aussi acheter nos produits, c'est ce qu'on souhaite. 1336 est aussi un pied de nez aux propriétaires, entre autres, de Lipton Unilever, qui voulaient fermer cette usine pour délocaliser en Belgique et en Pologne. Les anciens salariés ont choisi de reprendre l'activité en coopérative pour ne plus avoir affaire à des actionnaires. Ici, l'écart maximum des salaires est de 35%. Disons qu'on n'a pas de patron, en fait c'est ça, les patrons c'est tout le monde. Un homme, une voix et on décide de notre avenir. Il y a un conseil d'administration qui a été créé, de 11 personnes, qui peut être amené à amener quelques orientations, mais en aucun cas qui prend une décision, la décision est prise par l'Assemblée Générale, donc par tout le monde, on se rassemble et puis on décide ensemble vers quel point on se dirige. C'est vraiment démocratique. Aujourd'hui, on est tous responsables, tous responsables de ce que l'on va faire et de ce qui va sortir de cette usine. Donc on a plutôt intérêt à être bon. Si on veut que les consommateurs nous fassent confiance, il faut qu'on soit bon. Alors sont-ils bons, les produits Scopti ? Premier test avec cette dégustation à la sortie de l'usine. La première année, Scopti espère vendre 50 tonnes de ses infusions en rayon dès le mois de septembre. À la veille de la marche mondiale contre l'entreprise Monsanto, à l'origine des OGM et de nombre de pesticides particulièrement nocifs comme le fameux Roundup, le collectif Roundup Non Merci a voulu tendre la main au ministère de l'Écologie en lui rapportant des bidons de Roundup saisis la semaine passée à Carrefour. Suite à la saisie citoyenne de Roundup dont nous vous avons parlé récemment, les collectifs Les Engraineurs et Roundup Non Merci se sont rendus au ministère de l'Écologie pour continuer leur action. Nous allons au ministère de l'Écologie et de l'Avironnement pour rapporter une dizaine de bidons de Roundup saisis de manière citoyenne chez Carrefour, donc dans une grande surface Carrefour à Saint-Denis. Nous souhaitons donc rapporter ce poison qui a été reconnu comme étant cancérigène par l'OMS à Ségolène Royal pour lui demander de se débarrasser de ce produit de manière propre et également pour lui demander à quelle date elle compte interdire ce pesticide toxique. Donc vous nous proposez de nous recevoir ? J'attends cinq minutes pour savoir comment ça se passe, quelle salle on peut avoir ? D'accord. Voilà, monsieur le directeur du cabinet de Ségolène Royal a même annulé un rendez-vous repoussé pour nous recevoir, donc c'était très aimable. Mais si le ton était très aimable et très à l'écoute, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de prise de note. Donc on a été entendus, on a pu faire des propositions, on a pu fournir des informations, mais cela dit, on est reparti avec un rendez-vous pour fin 2015 pour essayer de faire le point en espérant pouvoir rencontrer des différents acteurs. Donc si on pouvait réunir des gens du ministère d'Agriculture, des gens du ministère de la Santé et du ministère de l'Écologie avec des personnalités qui connaissent bien le dossier comme le professeur Serralini ou Marie-Monique Robin ou Marc Dufumier, etc., on ferait une belle avancée. Oui, lui, il avait l'air de reconnaître la dangerosité. Après, son discours, c'était aussi que, pour l'instant, la Lancès, qui est l'agence chargée d'établir justement la dangerosité des différents produits au niveau sanitaire, n'a pas, elle, reconnu scientifiquement, de manière officielle, la dangerosité du Roundup, ce qui est un peu curieux, alors que l'OMS a quand même reconnu, elle, la dangerosité justement du Roundup. Mais tant qu'il n'y aura pas de décision, enfin, d'études scientifiques et surtout de reconnaissance de la dangerosité de la part de l'ANSES, en gros, c'est un peu compliqué pour la France de retirer le Roundup seul. Et on a certains doutes quant à l'indépendance de ces experts de l'ANSES chargés d'évaluer la dangerosité ou non des pesticides. Pour terminer, laissons la parole au professeur Cerveni, dont les études ont démontré la nocivité du Roundup. D'une part, il va éclater les cellules, petit à petit. D'autre part, induire des enzymes qui vont disséminer la mort, le suicide des tissus. Et ensuite, il va aller jusqu'au noyau et étouffer les cellules dans leur mécanisme de respiration cellulaire. Bien entendu, Ségolène Royal n'était officiellement pas là et le ministère n'a pas voulu conserver les bidons de Roundup. Les militants sont donc repartis avec. Et puis justement, on marchait le week-end dernier contre Monsanto dans le monde entier. L'altergité y était. Aujourd'hui, c'est la troisième marche internationale contre Monsanto et ses concurrents. C'est pour dire au monde que nous ne sommes pas d'accord que l'on réponde les pesticides dans un schéma où la terre est considérée comme étant un support inerte et on peut en faire ce qu'on veut. Non, on voit que c'est faux. Et donc, il y a un certain nombre de pratiques qui doivent cesser. Il y a le monde entier qui se lève contre ces pratiques. Vous pensez que ça a du poids parce que le gouvernement signe pas mal de traités avec eux pour justement les pesticides ? Justement, les traités en question, on est aussi long par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle le TAFTA, le TTIP, les différents traités de libre-échange qui vont faire en sorte de mise en place des ouvertures pour les investisseurs, de porter plainte contre les États s'ils ne mettent pas en place des pratiques qui sont orientées plus profit et industrialisation du vivant. On a plusieurs combats parce que pour nous, la lutte contre Monsanto, c'est aussi la lutte contre le TAFTA parce que tout est lié. Et que si TAFTA passe, on aura les OGM dans nos assiettes et ailleurs. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense comme moi. Tu n'as pas envie de manger mal ? Non, je n'ai pas envie de manger. Tu es empoisonnée avec du peste ici ? Non, je n'ai pas envie de m'empoisonner. Ravage Monsanto, dégage du PD, ravage Monsanto ! Devant la préfecture, pour l'appareil législatif, pour l'appareil exécutif, en gros, pour tous nos gouvernants. C'est vrai que les gens, il faut qu'ils aient quand même conscience que c'est leur santé, il est enjeu, celle de leurs enfants, c'est vrai. L'OMS a quand même déclaré le mois dernier que le micro-frosate était probablement cancérogène. Il y a plein de maladies aujourd'hui, par tout ça. Et 70% de cancer dans la décennie à venir, de plus que par l'orange. D'un point de vue purement de la justice, Monsanto aujourd'hui est le plus grand jardinier du monde. Mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi mis au point l'agent orange, qui a tué des millions d'individus et qui continue à tuer lors de guerre. Donc c'est un criminel et de guerre, un criminel tout court, qu'on laisse vivre en toute impunité et qu'il continue à se remplir les poches. Donc moi, en tant que citoyenne, je ne peux pas que c'était ça. Ils viennent de pays et de cultures différentes, ils s'aiment et aiment leurs différences. Mais l'État xénophobe leur interdit de vivre leur vie, comme n'importe quel couple. Parce que le droit de s'aimer ne devrait jamais être mis en question, les hommes et des femmes se battent depuis des années partout en France, au sein de l'association Les Amoureux au Bon Public. En effet, pouvoir vivre son amour sereinement pour les couples binationaux relève trop souvent du parcours du combattant face à une administration qui voit d'un mauvais oeil d'immigration familiale comme toute autre forme d'immigration. Alors le combat des amoureux au bon public, il est de faire reconnaître le droit des couples franco-étrangers, c'est-à-dire le droit d'aimer la personne de son choix, qu'elle soit étrangère ou non, et qu'ils puissent bénéficier de leur droit à avoir une vie de famille ici sur le territoire français. Le fait d'être mariée, on penserait que justement, surtout avec un conjoint français, ça permettrait d'avoir un titre de séjour facilement, mais on se rend compte qu'en fait, on est soupçonné, dès le départ, d'avoir fait peut-être un mariage blanc. Alors ce qui nous a amené en fait à venir à l'association, c'est tout simplement pour rencontrer des couples qui peuvent avoir les mêmes difficultés que nous, pouvoir échanger, pouvoir avoir des conseils, et sentir moins seul, on va dire, par rapport à la montagne administrative qui semble nous attendre. C'est vraiment par rapport à ça, pour se sentir moins seul. Alors on va toujours, malheureusement, je pense que pendant un bon nombre d'années, on va continuer à avoir les mêmes combats, à défendre les mêmes idées, à savoir faire reconnaître ce droit de vivre avec quelqu'un qui n'est pas français. Donc faire reconnaître cette réalité. Il y a une réalité, et la réalité, c'est la suivante. Il y a des Français et des Françaises qui décident de vivre avec des étrangers et leur refuser un titre de séjour, ça fait fuir les Français. Les Français partent, ou alors ils restent. Très souvent, ça les conduit à des conditions assez précaires, parce que tout ça, ça coûte énormément d'argent, entre les déplacements d'un pays à l'autre, parce que souvent, l'étranger est obligé de retourner chez lui pour faire une demande, ensuite pour revenir, les dépenses au niveau des visas, au niveau des cartes de séjour, etc. C'est très compliqué. C'est une atteinte aux droits fondamentaux. On ne peut pas nous imposer de vouloir vivre et d'aimer une personne française pour faire des couples franco-français. C'est une atteinte aux droits de l'homme. L'association Zonzon 93 est située à Villepinte, en banlieue parisienne. Elle est à l'origine du festival Kiwitas, qui réunit plus d'une centaine d'associations issues des quartiers populaires, pour la plupart, et se propose de créer des passerelles entre celles-ci, afin de mobiliser la jeunesse pauvre, mais pleine de vie. Je suis Laetitia Nenon, je suis la présidente de l'association Zonzon 93, que j'ai fondée en 2008, suite à l'incarcération de mon petit frère. C'est une association que j'ai créée à l'époque, vraiment pour sensibiliser les jeunes à la réalité du monde carcéral, tout en dénonçant bien évidemment le fait que les prisons françaises ont été condamnées à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Et en même temps, je voulais aussi offrir un accompagnement individuel à des jeunes qui sont en manque de repères, souvent malheureusement, dans nos banques. Aujourd'hui, on compte plus de 34 bénévoles, avec un peu plus de 300 adhérents, âgés en moyenne de 16 ans. Donc les plus jeunes ont 10 ans, les plus vieux ont entre 17 ans, 18 ans. Quand ils passent le cap de 18 ans, ils deviennent bénévoles de l'association par eux-mêmes. On aimerait bien interpeller toutes les personnes qui ne sont pas conscients de ce qui se passe, de toute la discrimination qui se passe autour de nous. On est tout le temps... Quand on parle des quartiers, des cités, tout ça, tout ça, on est toujours rabaissés, c'est toujours dans le mal que ça se passe. En fait, avec le festival, d'un côté, on aimerait bien faire entendre à toutes ces personnes qui viennent ici, leur faire comprendre qu'on n'est pas que des personnes qui font n'importe quoi, on est des personnes qui peuvent faire des choses bien. Et avec le festival, on a eu l'année dernière, on a eu plus de... Combien de personnes ? Il y a eu plus de 2000 personnes. 2000 personnes organisées un tel festival pour des personnes, comme on dit, défavorisées. C'est bien. Le festival Quintes s'est créé il y a 3 ans. En fait, on est partis aussi d'un constat. Parce que c'est ça aussi, 1193, c'est qu'on n'élabore jamais les projets trop longtemps en avance. C'est tout souvent des faits qui font que on passe à l'exilent et notamment la création du festival Quintes. En fait, il y avait des ressortissants maliens qui me venaient dehors. On leur a donné à manger le lundi, le mardi, il y avait 20 associations qui donnent à manger, le mercredi, il n'en restait plus qu'une. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui nous a dit mais je ne comprends pas, vous n'êtes pas coordonnés, ça fait du gaspillage et tout. Et là, je me suis dit pourquoi pas créer un événement à voir un événement à nous où on pourrait discuter, fédérer, échanger et voir comment on peut travailler ensemble à court ou long terme. Donc vraiment, l'objectif du festival, c'était vraiment un événement fédérateur interassociatif sans oublier, bien évidemment, la jeunesse dans tout ça. C'était aussi montrer aux jeunes qu'il y avait des personnes comme moi et beaucoup d'autres qui sont sensibles au devenir de l'être humain et qui ont décidé de créer des associations pour aider son prochain. Donc c'était vraiment ça. La dynamique de 1993 après Kivita, c'est encore, toujours et plus développer l'empowerment des jeunes, le pouvoir d'agir des jeunes, que tout est à construire avec eux en fait. Là, nous, adultes, on ne prend plus d'initiatives, c'est aux jeunes de prendre l'initiative, de proposer et puis après, on voit ce qui est possible. En 2016, on a notre projet Découverte des Etats-Unis et là aussi, c'est pareil, c'est les jeunes qui le construisent. c'est marcher sur les pas des militants qui ont les droits civiques en fait. Et donc, il y a tout un schéma à faire et tout un projet à construire que les jeunes sont en train de faire. Avant de se quitter, on tenait à vous faire partager un coup de cœur pour une chouette revue de bandes dessinées politiques à découvrir chaque mois sur Internet, la Gazette de Gouzy. Indépendante, elle est gérée par un collectif qui utilise la BD pour relayer les luttes sociales et faire de l'éducation populaire, comme sur les monnaies locales dans le numéro de mai par exemple, à retrouver sur le site lagazettedegouzy.fr Et sur ces bonnes paroles, notre édition de l'altergité se termine. On se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles informations indépendantes, libres et engagées. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada